bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous propose une petite série de cartes style shabby vraiment facile à faire avec le papier que j'avais eu à de la boutique in love art c'est un papier vraiment magnifique donc voilà j'ai utilisé des papiers alors bien sûr je vous mettrai le code enfin oui le code du papier dans la barre d'infos le nom de la boutique dans la barre le lien de la boutique dans la barre d'infos et le code promo pour vous donc mais vraiment un papier agréable à travailler bon il me reste un peu ça donc voilà donc je vous mets tout dans la barre d'infos est vraiment c'est un papier de qualité j'ai apprécié à travailler avec donc on va faire des cartes style shabby mais rapide donc là alors j'ai fait un fond j'ai pris un fond de papier quelconque on va dire j'ai tout gratté avec le distress là j'ai donc j'ai tout gratté comme ça l'appareil donc voilà le papier c'est où il est waouh et donc on va mettre en place je vais essayer d'en faire plusieurs voilà donc je vais essayer de faire vite aussi et c'est vraiment alors c'est du shabby chic et rapide je dirais pour les débutantes celles qui ont envie de voilà tu vois nadia pour toi par exemple qui ont envie d'essayer le shabby alors là c'est du shabby hyper facile donc voilà j'ai collé mon papier alors ensuite j'ai fait des petites découpes mon là j'ai pris un petit morceau de dentelle alors faut savoir que le tuto là en fait c'est sûr je pourrais pas vous dire le nom mais c'est sur une chaîne américaine j'ai pris voilà ces exemples à elle je me suis inspiré voilà d'une chaîne américaine et j'ai trouvé que c'était de très belles cartes faciles rapides voilà c'est ce que je dis pour les débutants je trouve qu'il n'y a pas plus facile donc j'ai fait deux découpes comme ça c'est les deux mêmes donc il y en a une que je vais mettre là et l'autre en décalé donc je reste dans mes papiers de fond donc là c'est toujours le même papier là je le mets comme ça en décalé ensuite là j'ai gardé le rond de ma découpe là et en fait je vais la rajouter là de suite que ça fasse un style de cadre donc ce qui donne ça ensuite j'ai fait la même chose là j'ai mis un sentiment donc c'est douceur de vivre et avec le petit arrondi et en fait je vais le mettre là mes découpes c'est toujours avec le même papier j'adore franchement je vais m'en recommander ce papier parce qu'il est trop beau il est vraiment dans mon style on va dire là je vais mettre une petite rose et de là en bas ouais c'est ce que j'avais dit voilà parce que ouais j'ai préparé un petit peu bon c'est pas exactement comme la chaîne de youtube là que j'ai pris c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes matériels non plus c'est ça y ressemble voilà en tout cas je me suis inspiré de ses idées à elle qui m'ont beaucoup plu donc voilà pour ma première carte j'espère que ça va vous plaire vous donner des idées alors la deuxième je vais poser là hop donc j'ai toujours pris pareil un fond que j'ai gratté et j'ai pas ancré je laisse le blanc comme ça je trouve que ça fait plus joli donc j'ai pris un fond quelconque donc le papier d'ivode in love art donc dans mon qu'il y avait dans le pack donc je l'ai tout gratté et je vais coller comme ça par dessus ce qui donne ça ensuite c'est toujours dans le dans le je fais ça donc c'est toujours dans le même voilà il est là dans le même sachet j'ai fait une découpe comme ça j'ai fait une découpe donc avec mon reste là de ça y est j'ai oublié de mon apron que j'avais pris d'ailleurs sur cette boutique là et j'ai mis un morceau de dentelle comme ça et du coup je vais le mettre là au bord là je vais y mettre une plume donc j'ai déjà collé ma plume ce qu'en fait ouais la plume ça représente voilà les oiseaux j'ai peut-être plus la mettre comme ça voilà là je vais coller donc ça et le daïs là c'est pareil c'est de la même boutique donc je me mets là comme ça alors ça c'est le cadre du daïs 1 hop je vais le mettre là autour toujours de la boutique in love at que j'avais c'est ma première commande que j'avais fait chez oeufs j'avais pris seul cet ensemble de cadres là je franchement pour mon chaby j'adore voilà et là j'ai une fleur de cerisier et vu que c'est des fleurs de cerisier alors en rose pas que j'avais pas du coup j'ai pris la blanche et hop et voilà pour je l'ai ouvé et voilà pour ma deuxième carte un peu je vais la mettre là la troisième alors toujours pareil donc j'ai tout gratis voilà là je vais mettre un morceau de de dentelle rose pâle je laisse pas dépasser je le mets sur mon fond donc qu'est ce qui donne ça ensuite c'est maintenant j'adore mais franchement ce papier je l'adore c'est trop trop beau ça voilà moi je trouve que ce papier là il me représente parce que c'est c'est la douceur c'est la tendresse c'est voilà moi personnellement j'aime beaucoup quoi voilà ce qui donne ça ensuite j'ai fait la vie est un poème c'est un tampon c'est pareil que j'adore j'ai mis un peu de donc une découpe un peu de dentelle les petits trousses que j'avais eu dans mon calendrier de l'avant là donc je les ai mises là donc je vais mettre ça là au milieu voilà le papier est tellement beau que j'ai pas envie de tout le recouvrir et là j'ai fait un petit nœud en dentelle donc et je vais le mettre là vous voyez il suffit de pas grand chose pour faire de belles cartes voilà hop pour ma troisième carte alors par contre bon là j'ai pas vraiment le temps mais moi c'est sûr j'y rajouterai des voilà des demi-perles j'en met deux trois vous savez je mets toujours des demi-perles un petit peu de partout donc voilà à les bouchers bon tant pis je vais prendre ça je vais faire attention sans mettre ça trop oui je vais mettre les plus foncés c'est tout de suite plus joli voilà tout de suite plus joli avec les demi-perles donc voilà pour ma troisième carte alors j'en ai une quatrième donc ah bah là j'ai collé alors en fait donc toujours avec ce super papier j'ai tout gratté donc ma carte et le papier et là je l'ai tout voilà remonté un peu comme ça tout le tour j'adore cet effet là aussi donc voilà ensuite toujours dans mon papier hop j'ai fait une découpe comme ça là donc je vais y mettre là en fond j'espère que ça va vous plaire mes petites cartes là rapides ensuite j'ai pris un petit morceau de dentelle comme ça on va dire donc je vais le mettre là au milieu hop donc par dessus après je vais oui je voulais mettre ça là je vais y faire dépasser je suis dans quel sens là voilà un petit morceau de dentelle comme ça je mets là en bas je l'aime bien celui-là il fait des froufrous donc un petit morceau de galon comme ça que je mets par dessus ensuite là j'ai refait repris le fond de mon papier donc je le colle là dessus ensuite j'ai pris des perles comme ça donc je vais couper donc elles sont roses très claires mes mots fils de perles les roses mais vraiment un rose pâle là et voilà j'aime bien voilà c'est quand ça se croise un peu donc hop et l'autre par dessus donc voilà bon il va falloir attendre que ça colle un petit peu voilà et par dessus je vais juste mettre une fleur brodée comme ça et je la mets là au milieu donc voilà pour mes petites cartes hop hop elles sont rapides là je vais y remettre un ou deux hop strass que j'ai pas mis tout à l'heure demi-perle plutôt j'en suis un oui déjà 20 minutes voilà le problème c'est que ça va trop vite donc un peu là ça fait une carte deux cartes deux cartes trois cartes la cinquième là je vais mettre deux trois strass demi-perle décidément aujourd'hui je suis partie avec les strass c'est pas grave il faut que ça reste tout dans la douceur voilà donc hop ma quatrième carte j'en ai fait une cinquième donc pareil j'ai gratté là j'ai tout relevé alors le papier c'était des oiseaux là j'ai fait une découpe du papier comme ça là j'ai mis un ruban dentelle là j'ai mis de la du ruban dentelle blanc et là en dessous il y a une petite dentelle donc voilà et j'en ai fait une autre alors vraiment bon celle là on va dire que j'avais beaucoup plus le temps de la faire plus garni on va dire donc là il y a deux donc toujours le fond c'est tous les papiers du même bloc donc là j'ai mis de la dentelle des demi perles que j'avais pas oublié là j'ai mis du fil de perles comme ça là j'ai mis une petite plume là j'ai mis plein de fleurs j'ai mis des pistils j'ai mis un morceau de napperon j'ai mis du de la de ça là du galon comme ça couleur comme ça par dessus j'ai mis de la dentelle rose et un fil de perles comme ça là j'ai remis de la dentelle rose là du ruban blanc et là un petit nœud papillon donc voilà vraiment c'est un papier qui est sublime moi j'ai en tout cas voilà je sais que je me le recommanderais parce que vraiment à gratter tout ça ça a été il s'est pas déchiré il est pas souple et je trouve que c'est de la super qualité quoi donc voilà donc c'est charms et de toute façon je vous mettrai le lien dessous voilà je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de toutes les informations pour le papier la boutique et le code promo pour vous en tout cas j'espère que mes petites cartes style chabichique vous plairont voilà moi je trouve que c'est tout en douceur voilà je vous souhaite une bonne journée je vous dis à demain au revoir on 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 on